... Une délégation qatari de haut niveau attendue demain à Libreville. Les hommes d'affaires de ce Témira entendent investir dans notre pays. Et puis, l'ouverture aujourd'hui à Libreville d'un séminaire sur la gouvernance démocratique. La rencontre qui vise principalement la formation des officiers et sous-officiers de nos forces de sécurité a pour principal objectif d'adhérer nos hommes de corps aux principes de la citoyenneté et des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Les officiers et sous-officiers de nos forces de sécurité depuis ce matin à l'école de la gouvernance démocratique. C'est à l'occasion d'un séminaire organisé par l'ONG, Croissance Seine Environnement, avec l'appui financier du gouvernement américain. Il faut dire que les travaux de cette importante rencontre ont été ouverts aujourd'hui à Libreville par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biogimba. Compte rendu, Célestine Guimba, Serge Nzinghi Mabila. La formation qui va durer cinq jours est destinée au cadre des forces de sécurité, en l'occurrence ceux de la police nationale et de la sécurité pénitentiaire. L'objectif, c'est de les amener à comprendre les enjeux de la démocratie et la consolidation de la citoyenneté au Gabon. L'initiateur de la rencontre s'en explique. Nous voudrons rendre un hommage à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis, au cours de différents échanges, de mettre en œuvre la vision du chef de l'État quand a lancé un programme de recrutement de nouveaux agents de la police nationale et de la sécurité pénitentiaire. Toutes ces choses que les Gabonais ont pu constater lors du défilé du 87 août dernier. L'ambassadeur des États-Unis, partenaire financier du séminaire, reconnaît la pertinence du thème de discussion. Je suis également heureux que notre ambassade soit en mesure de fournir le financement pour ce séminaire de formation qui, j'espère, contribuera à approfondir les aptitudes et les connaissances de la police et des gardiens de prison afin de les aider à effectuer les meilleurs choix lorsqu'ils exercent leur fonction au quotidien. Dans son discours de circonstances, le Premier ministre a exprimé la volonté du gouvernement d'accompagner ce type d'initiative. L'organisation du séminaire de ce jour, qui s'adresse à titre principal à certains de nos personnels de force de sécurité et des services de surveillance et de gardiennage des prisonniers, qui s'est organisé par l'ONG Croissance Saine Environnement, est de ce fait une initiative extrêmement louable que j'ai dit internement à saluer, car elle unit le type de synergie que nous voulons, que nous souhaitons de tous nos voeux, et qui va se consolider sans plus fier, se développer entre la société civile et les différentes structures de l'État. Pendant la durée des travaux, les séminaristes suivront plusieurs communications axées sur l'état de droit et principes constitutionnels, citoyenneté, ainsi que la culture de la paix. Et justement, dans l'agenda du Premier ministre-chef du gouvernement, M. Paul Biogimba, qui va présider ce mercredi 7 septembre 2011, à partir de 9h, le traditionnel conseil interministériel, ce sera dans la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'indépendance. Et puis, le président du Sénat apporte à la connaissance de, mesdames et messieurs, les sénateurs, que les réunions statutaires vont se dérouler comme suit. Demain, mardi 6 septembre 2011, 9h30, réunion du bureau. Et puis, 11h30, conférence des présidents. Nous vous le disions en titre, la coopération entre le Gabon et le Qatar se dynamise avec l'arrivée demain d'une forte délégation qatari de haut niveau, ici même à Libreville, reçue récemment par l'émirat du Qatar à Paris. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, entend donc développer de nouvelles opportunités d'investissement dans notre pays avec cet émirat. Bienvenue, Minko, presse présidentielle. La première visite d'officiels et d'industriels qatari au Gabon ouvre une piste et des perspectives politiques et diplomatiques nouvelles avec cet émirat. Le Qatar, ouvert au monde avec la célèbre chaîne de télévision Al Jazeera, est aujourd'hui l'une des plus grandes sources d'investissement du monde. Ces 563 kilomètres de côte constituaient l'essentiel de ces richesses avec la pêche et les hutres perlières avant la découverte du pétrole au début des années 90 et l'essor actuel. Thaua, la capitale et principale ville du pays, aujourd'hui accueille la première bourse des matières énergétiques du Moyen-Orient, Energy City. La dépendance à l'égard du gaz et du pétrole a incité les autorités du Qatar à s'orienter vers la diversification de l'économie. Le développement du tourisme avec la construction de la perle, un archipel artificiel dédié au tourisme, offre une autre dimension au rayonnement du pays désigné pour organiser la Coupe du monde de football en 2022. Résolument tourné vers le futur, le Gabon et le Qatar, à travers cette prochaine visite, entame une nouvelle coopération, un partenariat nouveau, chargé d'ambition. Autre projet cher aux chefs de l'État et à notre pays, le Gabon, c'est bien sûr l'aboutissement dans les délais de la construction de la zone économique spéciale d'un coq, dont le maître d'œuvre n'est autre que la société Olam, preuve que les choses avancent. Les responsables de l'âme et ceux du ministère de l'économie de notre pays ont annoncé ce matin l'ouverture d'un gûcher unique, pilote dédié aux entreprises intéressées. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui a éclairé nos reporters sur les procédures d'implantation dans la zone économique spéciale d'un coq. Jérim Bougou, Bivigou, Victor Mundunga. Afin de donner toutes les facilités administratives aux entreprises déjà installées et celles qui s'y apprêtent dans la zone économique spéciale d'un coq, une présentation du guichet unique pilote a été faite ce matin au directeur général d'administration et au chef d'entreprise. Le coordinateur général de ce projet, qui a fait la genèse de la structure qu'il dirige, est également revenu sur les avantages du guichet unique. Concernant les missions du guichet unique dans les zones économiques, à régime privilégien, à nous faire la faveur de France pour entendre l'alimentation des zones économiques. A ce moment, le nombre sont des formalités et des marges administratives. Ici, nous indiquons où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux actions qui ont été données. Ouvrant officiellement le guichet unique, le représentant du ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme a souligné l'importance de la zone économique spéciale d'un coq pour le président de la République et son impact socio-économique sur le Gabon tout entier. Le gouvernement de la République, l'administration publique, attendons tant pour qu'ensemble, nous bâtissons une nouvelle ère de prospérité pour ce pays, une ère de prospérité à la mesure des immenses ressources dont revole notre territoire. Cette cérémonie d'ouverture du guichet unique, pilote de la zone économique spéciale de la COP est un gérant de plus dans la mise en œuvre résolue de cette politique de l'émergence. Dans le contexte une économie mondialisée, au sein de laquelle les pays s'apprentent dans une compétition acharnée pour attirer les investissements directs étrangers, il importe que le Gabon, notre pays, met tout en œuvre pour réussir dans cette compétition. Signalons que la première phase a constitué de 400 hectares à mobiliser une cinquantaine d'entreprises autour de la société Olam. C'est un projet qui a créé de nombreux emplois et va aboutir à l'érection d'une ville en miniature aux structures modernes. Juste dans votre agenda, c'est ce vendredi 9 septembre 2011 que le chef de l'État, Libongo Ndimba, va donc réceptionner les travaux de la première phase de la zone spéciale d'UNCOC, une manifestation retransmise donc sur la première chaîne de télévision gabonaise. Et l'on parle de cette rencontre des responsables financiers et comptables des organismes de prévoyance sociale des pays membres de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Un seul ordre du jour, donc entamé aujourd'hui, la réunion technique sur l'harmonisation de production des informations financières et comptables. Les travaux sont censés s'achever ce vendredi. Compte rendu, Janice Ondonguema, Yvette Okosa. Selon les experts de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale, les pratiques comptables et financières des organismes de prévoyance sociale des États membres souffrent de beaucoup de faiblesses qui rendent difficile l'application du référentiel comptable. Il s'agissait entre autres de l'absence d'un plan comptable par gestion, du non-respect de l'organisation de la comptabilité en gestion spécialisée ou par centre de coût, de la non-production de tous les comptes de résultats et de toutes les annexes, de l'absence d'un plan comptable à noter pouvant faciliter la comptabilisation des opérations liées à l'activité des organismes. Les experts vont faire don de leur expertise pour amener les caisses africaines à garantir une meilleure couverture sociale à nos populations, ce qui permet aux États de mieux lutter contre la pauvreté. L'atelier de Libreville revêt un caractère exceptionnel en ce sens qu'il doit aboutir à une lecture consensuelle des États financiers et des indicateurs de gestion qui seront soumis à la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle après examen du Comité des experts. Tout au long de ces travaux, il vous est donné de débattre des points de divergence et des spécificités de certains organismes. Vos débats, basés sur la pratique et la sémantique comptable, devraient avoir pour finalité le consensus pour la mise en œuvre immédiate des réformes à apporter tant au plan comptable de référence qu'aux indicateurs de performance que constituent les ratios économiques de gestion des OPS. C'est l'occasion pour moi de rappeler que notre référentiel comptable devra tenir compte et traduire fidèlement les missions qui vous sont confiées par vos États respectifs. Rappelons que la situation administrative et financière, très peu reluisante des caisses africaines de sécurité sociale des années 91 est l'une des causes fondamentales qui ont conduit les États africains à créer un outil commun d'assistance, de régulation et de contrôle. C'était le 22 septembre 1993. En plus bref, l'ouverture ce matin de cet atelier de formation au ministère de la Santé, atelier de formation axé sur la formation des directeurs régionaux de santé, médecins et de départements sanitaires responsables de bases épidémiologiques sur l'opérationnalisation des régions sanitaires du pays. C'est le ministre délégué à la Santé, Claudine Moula, qui a ouvert ses travaux sur la...